bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo j'espère que vous allez très très bien dans cette nouvelle vidéo nous allons voir ensemble comment récupérer vos photos et vidéos supprimés définitivement dans votre corbeille avant de partir je t'invite de lâcher un pouce bleu de t'abonner et sans oublier surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos récupérer facilement et rapidement vos photos et vidéos supprimés définitivement dans votre corbeille rendez vous sur l'écran de mon téléphone alors comme vous le savez à n'importe quel moment vous pouvez récupérer vos contenus supprimés sur votre appareil à condition qu'ils sont toujours dans la corbeille une fois la corbeille vidée vous pouvez plus récupérer vos contenus alors dans cette vidéo je vais montrer une méthode simple et rapide pour récupérer facilement et rapidement vos contenus supprimés définitivement dans la corbeille alors par exemple on va se rendre dans la galerie je vais supprimer des images et vidéos des contenus et là on va se rendre dans la corbeille alors pour récupérer c'est simple il suffit de faire des clics droit et cliquez sur restorer si vous retournez en arrière vous allez retrouver les photos sur votre dans votre galerie par contre une fois cliqué sur vide et tout en haut à droite vous pouvez plus les récupérer alors comment récupérer les contenus définitivement supprimés dans la corbeille nous allons nous rendre dans un play store dans la barre de recherche nous allons écrire photos et vidéos photos et vidéos et vidéos photos et vidéos tirées récupération de données on clique sur recherche alors vous allez télécharger cette application je clique sur installer une fois l'application télécharger on va cliquer sur ouvrir continuez alors autorisez disque recovery à accéder aux photos contenus multimédia et fichiers sur votre appareil autorisez alors images recovery ça c'est les images pour les restaurer vidéos recovery c'est pour restaurer les vidéos récupérer les vidéos et restory de fil ça c'est les contenus que vous avez récupérer chère ap ça c'est envoyer l'application à un proche un ami si vous voulez partager l'application alors on va commencer par récupérer des images je clique et je clique sur images recovery comme vous voyez tout en haut 75 165 200 300 400 400 images qui ont été supprimés alors vous allez regarder l'image si vous voulez récupérer tous les images vous procédez une par une si vous voulez récupérer une image il vous suffit de faire un clic 3 vous avez deux options soit vous cliquez sur récupérer pour enregistrer directement dans votre appareil je clique sur recovery successful là je les enregistrer sur mon appareil par contre certains appareils ça fonctionne pas si ça fonctionne pas il vous suffit juste de cliquer sur envoyer puis vous allez cliquer sur l'application de votre soir je clique sur une fois j'ai choisir messenger et là je vais envoyer à mon compte secondaire ou à un pote je retourne en arrière je vais sur messenger je me rends sur le compte mon compte secondaire comme vous voyez là il me suffit de faire un clic droit et je clique sur enregistrer là si je retourne en arrière dans ma galerie je vais retrouver l'image alors direction dans ma galerie je vais trouver l'image comme vous voyez je les télécharger deux fois l'image est là alors c'est pareil pour des vidéos il vous suffit de cliquer sur vidéo recovery là 13 vidéos 23 24 vidéos qui ont été supprimés alors pour récupérer une vidéo j'ai récupéré celle là il me suffit de cliquer sur recovery comme vous le voyez recovery successful ou tout simplement vous cliquez sur envoyer là je vais choisir whatsapp et je vais envoyer à mon second compte ou à un pote et voilà là j'en vais vous savez déjà comment récupérer une vidéo sur whatsapp et voilà c'est simple rapide et efficace merci beaucoup les citizens cette vidéo tous à sa fin merci de m'avoir suivi j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas de lâcher un pouce bleu n'hésitez pas de vous abonner et n'hésitez surtout pas d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos si vous avez aussi des questions n'hésitez surtout pas de les balancer un commentaire je me ferai le plus grand plaisir de vous répondre dans les brefs délais merci beaucoup on se dit à très bientôt ciao